question comment rendre vivante la littérature la philosophie lire les auteurs mais surtout les faire entendre rien de tel que de demander à des élèves à des personnes de lire les textes je me propose durant un mois de vous faire découvrir des auteurs que j'ai apprécié ainsi en 2010 18 sur la piste animale de baptiste moriseau et en 2019 habité en oiseau de vinciane d'esprit je me propose de vous lire quelques extraits nous retrouvons ce bonheur de l'enfance dans la lecture des textes comment parler d'un livre commençons par sur la piste animale de baptiste moriseau paru en 2018 je vais dire quelques extraits préface ce que la pratique du pistage rend perceptible également c'est que suivre ses marchés avec la patience de la panthère je risque cette conjecture cette aptitude étrange qu'est la patience amoureuse dans la recherche l'ardente patience l'intense maîtrise de l'attention serait une ancestralité animale déposée en nous l'art discret du pistage le pistage n'est pas une science exacte c'est une science action chaque hypothèse oriente le pas et le regard ailleurs où elle aiguillonne le désir non de conclure mais de chercher encore passons à l'analyse de ce livre j'avais fait une petite recension et un baptiste moriseau c'est l'auteur en 2016 des diplomates cohabité avec les loups sur une autre carte du vivant des éditions wall project et baptiste moriseau nous interroge sur l'art du pistage sur la manière de mieux habiter notre monde car il est évident à la lecture de ce bel essai sur la piste animale que nous devons apprendre à faire monde commun avec les autres vivants qui peuplent la terre l'auteur ne donne pas de grandes leçons sur notre négligence à l'égard de la nature et des vivants mais nous invite à nous enfou rester enquêter à pister l'autre altérité afin de retrouver notre chez soi nous avons perdu notre demeure faute d'une véritable attention à ce qui constitue nous constitue comme animal et comme être humain s'enforester c'est se laisser prendre se laisser aller à d'autres formes de vie simplement pour apprendre pour mieux connaître l'enquête n'est qu'une manière rationnelle de pister l'animal d'en comprendre la logique la fantaisie la magie dans ses moindres détails il nous faut donc retrouver le fait d'être sur la terre le fait de partager et de vivre avec d'autres vivants dès lors pister une autre altérité consiste à se mettre à la place de l'animal à voir par ses yeux tentons de conclure et surtout de donner envie de lire ce bel essai l'art de pister est un moyen d'enquêter sur la manière d'habiter des autres vivants ce livre d'une grande originalité nous invite également à cohabiter avec les autres espèces animales le défi du 21e siècle et de partager un monde commun passons à l'extrait de citation du livre de vincienne d'esprit habité en oiseau contrepoids il s'est d'abord agi d'un merle la fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois comme un signe de victoire sur l'hiver son chant m'a réveillé à l'aube je ne cherche toutefois pas à demander aux animaux de nous édifier pas plus que je ne veux les mobiliser pour trouver des solutions à nos problèmes enfin partition polyphonique l'auteur tente de répondre à la question de savoir ce que l'observation des animaux nous apporte à notre époque vivre notre époque en la nommant phonocène c'est apprendre à prêter attention au silence qu'un chant de merle peut faire exister c'est vivre dans des territoires chantés mais c'est également ne pas oublier que le silence pourrait s'imposer et que ce que nous risquons bien de perdre également faute d'attention ce sera le courage de chanter des oiseaux voilà depuis tout haut les auteurs comme vincien d'esprit morisot insistent sur l'idée d'attention d'écoutes à l'égard du monde musique musique Sous-titrage ST' 501 ... 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